Quand on parle de dérive, il faut être juste et éthique. Voilà un jeune Sénégalais, Ousmane Sonko, parce qu'il s'agit d'Ousmane Sonko. En 2014, il a investi ici et nous avons un pays merveilleux. Il y a des valeurs. Si c'est un homme gardien, il peut être le président de la République. Si c'est un homme ministre, il peut être le folle. Un pays bohami, qui donne une chance extraordinaire à chacun. Et dans ce cadre-là, quelqu'un comme Makisali arrive au pouvoir. C'est merveilleux, c'est extraordinaire, à partir de nos écoles publiques. Quelqu'un comme Ousmane Sonko, qui vient avec son style, qui vient, comme tu le disais tout à l'heure, d'y dénoncer. Moi, personnellement, je l'ai côtoyé à l'Assemblée nationale pendant 5 ans. Et 5 ans, je n'ai jamais vu un Ousmane Sonko violent. Alors, pendant 5 ans, c'est des arguments très pertinents qu'il mettait sur la table, qu'il défendait. Et les Sénégalais, du coup, appréciaient. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, on a parlé de ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'après, il y a eu des complots d'État. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une radiation. Ce qui s'est passé, on a voulu piétiner d'inité. La radiation, c'est en 2016 ? Non, 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 mais attendez. Et ça ne l'a pas empêché d'être classé 3e à la présentielle de 2019 ? Justement, parce que c'est une première provocation. Mais le n'est-ce que c'est un système qui a commencé à dérouler. Donc, on a une capacité de résistance, on a une 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 résistance. Ça, c'est en 2020-2021, nous étions à l'Assemblée nationale. Et la communauté internationale comme nationale, nous avons vu ce qu'on a dit. Je me souviens aussi, quand je suis à l'Assemblée nationale, même pour lever une unité parlementaire, nous commençait à dire que quand nous avons demandé à l'Assemblée nationale, pour nous mener une commission ad hoc, pour nous mener d'instruire, entre guillemets, au niveau de l'Assemblée nationale, parce que quoi que c'est permis, nous pouvons connaître, nous pouvons connaître la possibilité, nous avons des médecins, des docteurs, de convoquer la gendarmerie au sein de l'Assemblée nationale, pour fonder cette intime conviction, pour connaître si nous devons lever une unité parlementaire ou pas, on nous a dit non, ce n'était pas possible. Nous avons un conseil constitutionnel. Alors qu'on était au conseil constitutionnel, nous avons convoqué ce qu'on a fait au tribunal, sous contrôle judiciaire, alors que ça devait être suspensif. Et ainsi de suite. Donc, les procédures nous avons amenées, Niko et Teglo, d'avancer simplement pour broyer un patriote, un fils du pays, qui, comme tu le sais, comme tu l'as dit, comme tu l'as reconnu, était en train tout simplement, tranquillement, d'avancer, en s'appuyant sur sa constitution, en s'appuyant sur le droit, en s'appuyant sur sa dignité, et sa façon de voir le pays et le Sénégal. Et après, c'est de l'abus, pour se respecter tout Niko, respecter tous nos droits, et vous voulez quoi ? Les droits de l'homme, avec notre conscience sénégalaise, deuxième article, qui est le droit de l'homme, c'est la résistance à l'oppression. Résistance ? C'est très important. C'est pas déstabilisation ? Non, c'est très important. C'est pas insurrection. Waouh ! La ligne est tenue. Elle est tellement tenue. Et la limite est très tenue. Elle est tellement tenue. Quand on est honnête, on peut voir du bon côté. Quand il y a d'autres visées, on peut facilement basculer de la résistance à l'insurrection. D'ailleurs, 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 mais c'est important quand même que je... Vas-y, vas-y. Donc, jusqu'au bout, de la dernière chose qui s'est passée, on a du mal à les chefs d'accusation, à les vols de portables, etc. Et chaque fois qu'on lève, Kérog J.T est bien suivi. Quand la décision de justice, Benidil, Lord Khamni, pendant des années, il y a eu des morts. C'était contre un viol, possession d'armes, menace de mort, etc. Et après, rien. Après, c'est simplement corruption de la jeunesse. Tout ça pour ça. Et tout le monde, de toute évidence, s'est rendu compte que la décision de justice ne correspondait pas aux enjeux et une décision de justice. Donc, il y a quoi ? Soit il y a la justice, soit il y a la décision, il faut agir dans la faille, mais il faut agir dans la situation. Moi, je n'ai pas eu la décision, mais il faut agir. Mais je n'ai pas eu la décision, mais il y a eu des problèmes et la preuve, d'ailleurs, les événements qui ont suivi. Ce n'est pas une affaire d'Ousmane, c'est quoi ? C'est le peuple sénégalais comme toi, moi et mon âge, tu as entendu par rapport à cette question. J'ai entendu d'autres pour dire simplement que c'est du non-sens cette décision de justice. Et après, quand on bloque quelqu'un pendant 55 jours chez lui, vous voulez quand même que... Alors, alors... Attends, c'est important. Pertiser profit, nous fâter l'eau, nous, non, non, il devait être mouton, etc. Alors... Non, cette affaire-là, elle est très importante. Je dis, soyons honnêtes, sois injustes. Comme en Europe, ou bien les pays avancés, la démocratie avancée, le délit de la provocation. Nous sommes plus subtils, plus fins. Un policier peut venir provoquer quelqu'un pour commettre le délit. Mais nous sommes délits humains, nous sommes tous à tenir compte pour mener justement juger la décision. Mais quand ici, de 2014 à 2023, nous les provoquer, dis le pouce, dis le pouce, alors ça, vous ne le mettez pas en exergue, vous n'en parlez pas, les gens qui disent que le Sénégalais est un peu loin, nous ne connaissons pas ce que nous connaissons.